Oyez moussaïon ! J'espère que ça guette. Oui, c'est l'été, il fait chaud, on s'habille comme on peut, on se gâche les cheveux avec ce qu'on a. Ça ressemble un petit peu à rien, mais c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour notre bilan du mois de juin, notre bilan culturel. Et nous allons commencer avec une catégorie que je n'ai pas l'habitude de mettre dedans, mais ne jamais dire jamais. C'est une catégorie beauté. Oui, moi, présenter de la beauté. En fait, je suis retournée, il me semble, le mois dernier chez Ibrochet pour rien refaire du tout. Parce que je voulais un produit en particulier et du coup, ils m'ont fait refaire ma carte de fidélité que j'avais, ouh, il y a des années. Pour que j'ai à nouveau une carte et que je puisse bénéficier de tarifs. Parce que le produit que je vais te montrer, si je n'avais pas la carte, je l'aurais payé beaucoup plus cher. Et je venais exclusivement pour ce produit-là. Voilà, il s'agit de la brume parfumée corps au monoeil. Donc voilà, c'est cette brume parfumée au monoeil pour l'été que j'aime beaucoup. Alors, je ne savais pas qu'elle faisait une brume parfumée, je savais juste qu'ils avaient des produits au monoeil. Et que quand j'étais ado, j'aimais bien l'odeur des produits au monoeil. Et franchement, c'est dommage que je ne puisse pas te faire passer les odeurs à travers l'écran. Mais ça sent super bon. Donc, du coup, j'ai craqué, j'ai acheté ma petite brume au monoeil. Ensuite, pour aller avec, j'ai également craqué sur la crème pour les mains au monoeil. Je galère à trouver des crèmes pour les mains qui ne soient pas trop grasses et qui sentent bon et pas trop chimiques. Et là, l'odeur, l'odeur, ça va. Bon, après, il faut aimer le monoeil. C'est sûr que trop de monoeil, c'est peut-être un petit peu lassant ou non, je n'en peux plus de cette odeur. Mais ça va et ça, ça me remplace très bien. Le parfum, parce que déjà que le parfum, ce n'est pas très bon de mettre au contact de sa peau. Mais je sais qu'en été, le parfum, ce n'est surtout pas recommandé parce qu'avec le soleil, ça peut faire des tâches. Chose que je ne savais pas quand j'étais plus jeune. Bien que je faisais quand même attention, mais je ne le savais pas. Et du coup, voilà, cette brume parfumée fait très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a quand même des risques avec la brume parfumée et le soleil. Mais je suis super contente. Et puis, quand c'est vide, après, ça te fait un petit spray que tu peux l'utiliser pour diverses choses. Donc, c'est plutôt cool. Et je pense en racheter une deuxième de brume au monoeil. Comme ça, j'aurai un stock de brume au monoeil, même pour après l'été. Parce que là, bon, tu vois que je n'ai pas utilisé grand-chose. Genre, j'en suis à la de ma brume au monoeil. Donc, je n'ai vraiment pas utilisé grand-chose. Et ça fait un bon mois que j'utilise tout de même. On va passer ensuite à une petite chose que j'ai trouvée lors d'une brocante. Je ne sais pas si c'est une brocante, mais c'est genre brocante avec grenier associative. En fait, je me suis rendue à une foire au livre. Une foire au livre dont je t'avais fait, il me semble, un haul de cette foire au livre l'année dernière. Et donc, j'ai refait un petit tour cette année. Bon, je n'avais pas fait assez d'achats pour te faire un haul. Je n'avais pas d'intérêt. Donc, je te présenterai tout ça dans un book haul. Mais par contre, ils avaient en face un petit stand de... Un peu genre bigrenier brocante. Oui, je n'ai pas précisé. Je m'en brille un peu. Mais en fait, c'est une foire au livre qui est faite dans une église. Et en fait, tous les fonds des ventes sont récoltés pour l'église. Et donc, il y avait aussi les jeunes scouts qui s'occupaient justement de tenir certaines choses et de s'occuper de certains stands. Et notamment du stand un petit peu vide grenier où ils vendaient certaines choses au profit de l'église. Et du coup, tu l'auras vu, j'ai craqué sur ce petit pot qui était, je crois, même pas à 50 centimes. Peut-être à 70 centimes, non ? Je crois à 50 centimes. Bon, je vois qu'il a un petit peu à nettoyer par endroit. Mais ce n'est pas grave. Il est très joli. On a ici un petit truc qu'on peut enlever pour quand on verse l'eau, pour l'évacuation. Alors, il est un peu collant. Je pense qu'il y a un truc un petit peu du collé dessus et il devait y avoir une étiquette de base. Mais je trouve... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un truc ancien. Mais je trouve qu'il a un côté très ancien. et que je trouve très mignon comme ceci avec une petite plante pour mettre une autre petite plante dedans. Je trouve ça super joli. Une vraie petite plante, pas une plante artificielle. Non, merci. Ensuite, je vais te parler un petit peu de papeterie. Tiens, j'ai craqué sur un carnet chez Flying Tiger. J'ai craqué sur ce carnet-ci. Alors, pas seulement me dire vendu, vas-y, parce que c'est le mois de la fierté. Tu te sens obligée, etc. Non, en fait, c'est simplement que j'avais envie... Enfin, j'avais besoin... J'ai toujours besoin de carnet, en réalité, mais j'avais besoin d'un carnet. Et j'ai vu ce carnet-ci et je me suis dit que ce carnet, il me correspondait, en fait, le carnet. Et du coup, je me suis dit, vas-y, prends un carnet qui te correspond, qui te parle. Et dans lequel tu vas écrire quelque chose qui est très réflexion. Bref, voilà. J'ai mon petit projet d'écriture dedans. Il me sert. Je suis super contente de ce carnet. Voilà, il est comme ça au recto. J'aime énormément ce carnet. Du coup, je ne pouvais pas ne pas acheter ce carnet-ci. Donc, voilà, c'est vraiment une chose faite. J'ai acheté ce carnet. Lui, je suis en train de tester le son en même temps que justement le carnet. Non, je ne suis pas concentrée. Excuse-moi. J'ai trouvé un deuxième carnet. Alors, ça, ce n'est pas du tout prévu. Mais quand je vois des beaux carnets, j'aime bien l'acheter d'avance. Parce que je me rends compte que les carnets, il y a des périodes où je les mange très vite. Parce que j'écris énormément. Et tu te retrouves vite où tu n'as plus de carnet, en fait. Ou du moins plus de carnet à décoller pour tel type de projet. Parce que je suis le genre de nana qui a 36 000 carnets. Chaque carnet a un type de projet ou un type de truc où je peux écrire, faire du journal ou quoi que ce soit dedans. J'ai acheté un carnet comme ceci. Avec une espèce de pêche et des jambes. En fait, c'est le pêche qui a des jambes. Je me dis, tiens, ça fait un design très coréen. Et c'est made in Corée. Donc, voilà. C'est super joli, je trouve. Petit côté très coréen. Alors, c'est rose. Je sais que je ne suis pas... Enfin, je n'aime pas le rose de base. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais tout le monde est au courant que je n'aime pas le rose maintenant. Et du coup, j'ai quand même craqué sur un truc de rose. Mais parce que c'était mignon. Et qu'il y a toujours des exceptions dans nos vies. Il y avait d'autres carnets où j'étais aussi emballée. Mais je me suis dit, bien que c'est entre 79 et 50 centimes. Parce que les formats comme ceci étaient 79 centimes. Il y avait un tout petit format qui était, je crois, 50 centimes. Et un format un peu plus grand qui était 59 centimes, peut-être. Enfin, un peu en mode calepin. Donc, je verrai bien s'il y en a encore le mois prochain. Et bien, j'irai voir pour peut-être en racheter. Parce que je les trouve jolies. Ça a l'air d'être de la bonne qualité de carnet. Pour le moment, je vais s'envaler. Comme ça, je peux le ranger tel quel. Et puis, quand il me servira, il sera déballé. Mais au moins, il ne s'abîme pas dans le stockage. J'ai lu également un livre ce mois-ci. Je n'ai lu qu'un livre. Mais, non, non, j'ai lu deux livres. Pardon, je n'ai pas lu qu'un livre. J'ai lu n'importe quoi. J'ai lu deux livres. J'ai fini mon livre que j'étais en train de lire sur la Family Cost. Tout plaqué pour vivre autrement. Je crois que c'est quelque chose comme ça le titre. Je vais te mettre un petit visuel par ici. Parce que je ne retrouve pas mon livre. Je ne sais pas où je l'ai posé. Donc, je ne pourrai pas te le présenter. Mais, j'ai lu ce livre-ci que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. A savoir que la Family Cost, j'ai suivi de base sur YouTube. Même s'il y a eu une phase où je ne les suivais plus trop. Parce que je m'étais un peu lassée. Non, pas de leur contenu. Mais de la thématique, je pense, en général. Et puis, j'ai revu certaines de leurs vidéos il y a peu. Ça m'a énormément... Enfin, il y a peu, il y a quelques mois tout de même. Ça m'a énormément plu. J'ai bien aimé le nouveau format de vidéo. Et je me suis dit, vas-y, je l'ai reçu. Et d'avoir lu ce livre, ça m'a appris plein de choses. Autant sur eux, même si ce n'est pas vraiment un livre... Enfin, certes, un livre autobiographique. Mais ce n'est pas un livre très intime. Même si tu te dévoiles quand même beaucoup sur ta façon de penser. Ta façon de vouloir faire, ta façon de... Le mode éducatif que tu veux, par exemple, pour tes enfants, etc. Mais ce n'est pas genre un livre en mode confession. C'est ça que je veux dire. Des fois, il y a des livres autobiographiques où ça part vraiment en mode confession, tout ça. Là, il nous explique juste leur parcours de A à Z. J'adore les parcours de vie comme ça. Les parcours de vie où quelqu'un nous explique son parcours de vie de A à Z. Comment la personne a fait pour en arriver là où elle est aujourd'hui. Les difficultés peut-être qu'elle a rencontrées. Et là, on nous raconte justement les difficultés qu'elle a rencontrées. Les hauts et les bas. Que tout n'est pas toujours rose. Et puis aussi des beaux moments. Mais qu'il y a plein de philosophies. Et parfois, il y a certaines citations. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a le point de vue. En fait, autant d'elle que de lui. Voilà, parce que je crois que c'est Audrey, du coup, qui a principalement écrit le livre. Mais son compagnon, du coup, c'est la famille qui a écrit le livre. Mais c'est principalement Audrey qui parle dans le livre. Et il y a aussi des passages où c'est son mari qui parle. Et on voit très bien, en fait, les passages sont différenciés dans la typo. Et je trouve ça très intéressant. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je te le recommande chaudement. Parce que c'est un livre très intéressant. Si on veut découvrir des parcours de vie un petit peu différents, hors normes. Et qui sortent un petit peu des sentiers battus. C'est intéressant. C'est très reposant. C'est pas prise de tête. C'est pas des gens qui vont nous imposer leur vision. Leur façon de faire. Ou nous imposer leur pensée ou une méthode. Et si on n'a plus pas ses méthodes, qu'on a raté sa vie. Ça n'a rien à voir. Et le dernier livre que j'ai lu. Alors, pour moi, je trouve que je l'ai lu quand même assez rapidement. J'essaye de lire des livres régulièrement. Et d'au moins me lire un chapitre par nuit. Mais c'est un livre, il faut le digérer. Clairement, je ne pensais pas qu'un livre du genre, il fallait en digérer. Parce que des livres de développement personnel, j'en ai déjà lu quelques-uns. J'ai lu, oui, pas mal de livres un peu du genre. J'ai lu des livres vraiment un peu genre développement personnel. Prendre soin de soi. Prendre sa vie en main. Enfin, dans le sens où peut-être que, voilà, ta vie ne te plaît pas. Et reprends-la en main. Plutôt sur une minimaliste, sur la possession des choses et tout. Et là, j'avais décidé de lire ce livre-ci. C'est prenez le temps de vivre. Faites une pause et découvrez l'autre saveur du bonheur de Aïmine Sinim. Aïmine, pardon. Aïmine Sinim est un moine bouddhiste coréen. Qui, du coup, partait à la base pour faire des études de cinéma aux Etats-Unis. Ça ne lui a pas plu. Il s'est aperçu que ce n'était pas en adéquation avec sa philosophie de vie. Il est retourné en Corée. Il est devenu moine. Et il est parti enseigner, du coup, tout ce qui est la science des religions. Et donc, du coup, dans ce livre, il nous parle de sa philosophie de vie. Il nous apprend la véritable source d'inspiration pour aider les personnes qui ont trait des épreuves de vie en apprenant le lâcher-prise à affronter les défis de l'existence. Ça traite des différents aspects de la vie quotidienne, en passant par l'amour, l'amitié, le travail. Ce à quoi on aspire, comment la pleine conscience peut, dans chacun de ces domaines, nous aider. C'est vraiment un truc un peu, je pense, pleine conscience. On a plusieurs chapitres qui sont découpés en plusieurs catégories, si je peux dire, comme ceci. Les chapitres sont en deux ou trois parties qui sont, du coup, découpés en trois. On a tout d'abord un texte comme ceci d'Aimin Sunim, je vais y arriver. Ensuite, on a des citations, enfin, comme ceci, des petits extraits, des citations, tout ça. Et pour continuer, tu en as déjà perçu une, mais je vais t'en montrer une. Bon, pète un peu les yeux celle-ci, je m'excuse. Et on a des illustrations comme ceci, de, je ne sais plus à propos de son nom, c'est Jung-Shol Lee, qui est un artiste, dessinateur coréen également. Et j'aime beaucoup ces illustrations, elles sont juste magnifiques et très contemplatifs. Donc, ça, je pense que je reviendrai en détail dessus dans un bilan, enfin, dans un, pardon, dans un update lecture. Et je t'en parlerai un peu plus. Mais ma lecture a été, comment dire, assez particulière. J'ai beaucoup aimé le livre, enfin, au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je me laissais porter, j'aimais assez bien. Au milieu de l'île, je me suis aperçue que le livre était très méditatif, je ne savais pas quel livre pour être méditatif. Et j'ai été très relaxée par le livre, à la fin de mes lectures, c'est comme si j'avais fait une séance de méditation. Et je m'en ressortais un petit peu zen, relaxée, etc. Et vers la fin, je me suis un petit peu retrouvée sur ma faim. Genre, c'était bien, mais je me demandais où, finalement, ça allait mener. Pourquoi ? Parce que Aïe Min Sunim nous parle de préceptes, donc, bouddhistes, dans les textes de Bouddha. Mais il nous dit aussi qu'il s'est ouvert à la religion catholique et notamment aux préceptes. Je ne sais pas si on dit les préceptes, mais bon, tu as compris. De l'évangile selon saint Matthieu, parce qu'il a décidé de lire la Bible. Et donc, du coup, des fois, on a des rapports entre le bouddhiste et la religion catholique, enfin, le bouddhisme et la Bible, etc. Enfin, bref, des passages où on passe un peu du coq à l'âne. Je n'ai pas trop compris. Et surtout, il y a des fautes de formulation. Je pense que ça a dû être mal traduit. Peut-être au niveau mise en page, au niveau structure. Je trouvais que ce n'était pas assez clair. L'idée est là, mais ce n'était pas assez clair, je pense. Donc, ouais, je suis un peu... J'aime bien, mais je suis en même temps un peu mitigée. J'ai un autre livre de l'auteur à lire. Et quand j'ai commencé à bien aimer, à sentir que c'était très méditatif et tout, je me suis dit, c'est cool. J'ai un deuxième livre à lire. Je pourrais enchaîner avec pour lire un autre truc de l'auteur. J'ai trop envie, je suis dedans et tout. Et à la fin, je dis, ouais, on va peut-être faire une pause avec tout ce qui est développement personnel et tout. Là, je bouffe un peu trop de développement personnel. Je me calme parce que je commence à avoir une overdose. Et ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas non plus la bonne chose. C'est trop de développement. Ensuite, je vais te montrer encore deux petits achats que j'ai faits. Donc, on a tout d'abord Wild Moon Answer Book Bar by Wild Amanda aux éditions Good Mood Wheeler. Non, c'est les éditions Excel, pardon. Collection Good Mood Wheeler. Et en gros, non, c'est Good Mood Wheeler. Ouais, mais ce n'est pas Excel. Mais c'est, voilà, Collection Good Mood Wheeler. C'est un answer book. Donc, si tu connais un peu ce genre de livre, ou du moins si tu es un petit peu dans tout ce qui est ésotérisme, cartomancie, etc. C'est un livre à questions, par exemple, je ne sais pas. Voilà, pose-toi une question. Puis, je te pose une question. Hop. Attends, 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 attends. Je ne regarde pas la réponse, même si je sais que je vais aller au montage. Et voilà, la réponse à ta question, ou du moins à ton truc du moment. Bon, je ne suis pas, comment dire, je ne me revendique pas voyante ou quoi que ce soit, machin, comme je dis, truc mûche. J'aime bien faire ça. Généralement, je ne fais que pour moi. Voilà, donc, j'ai presque envie de dire que ça ne regarde que moi. Mais j'ai envie de partager parce que c'est cool de partager quand, pendant des années, tu n'as pas pu partager ça parce que c'était mal vu. Eh bien, on s'en fout, on partage. Et la dernière chose sur laquelle j'ai craqué, c'est ceci. Donc, c'est le petit oracle de la forêt de Jessica Lee aux éditions Contredire. Voilà, j'aime beaucoup les petits oracles comme ceci, mais je n'en avais pas. C'est le premier que j'ai de ces éditions. Donc, c'est un petit coffret comme ceci, avec toute l'explication ici. Et, bon, on a une carte explicative aussi avec. Et, du coup, on a le petit oracle comme ceci, qui est très, très, très joli. Alors, je garde la petite attache autour. Alors, j'adore parce que tous les contours, en fait, je ne sais pas si tu verras, mais ils sont dorés, c'est super joli. Ici, on y voit un petit... Une petite biche et des petits animaux autour. Et puis, après, voilà, derrière, on a genre tout plein de petites affirmations. Et, en fait, c'est des cartes où soit tu les tires pour compléter un tirage. Je sais que ça se fait beaucoup, des fois, dans des tirages, ou quand les gens font des tirages en fonction, je ne sais pas, choisis une pierre et puis je te fais un tirage par pierre. Ou choisis... Ou du moins, pas choisis, mais genre, je ne fais pas signe astrologique. Et puis, il y a toujours des petits trucs en plus. Mais ça peut aussi être très bien pour juste le matin, te faire tes petits trucs à tirer. Genre, allez, c'est quoi ma truc du matin ? Enfin, du moins pour la journée. Ah, je sors. Allez, là, là, là. Puis, voilà. Bon, après, ça ne me fait de mal à personne. Ça ne coûte rien. Bon, si, ça coûte quand même 13,90€. Mais, voilà, je suis très contente de ce petit oracle. J'en reviens depuis un moment. Et il va bien me servir. Voilà, c'est tout pour ce bilan culturel. Je sais qu'il est un peu petit. Sur ce, j'espère qu'il t'aura plu. N'aie pas à me dire, toi, ce que tu as fait de ton mois de juin. Et si quelque chose en particulier t'a plu dans cette vidéo. Sur ce, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Et calme-toi bien. Profite bien de la vie. Bye. Sous-titrage ST' 501